Félicitations pour l'acquisition de votre nouveau siège RH. Vous avez choisi un produit exceptionnel qui a été conçu pour vous offrir une souplesse et un confort inégalé pendant de longues années. Nous vous remercions de bien vouloir prendre maintenant quelques minutes pour vous assurer que vous tirez le meilleur parti de tous les avantages du produit que vous avez choisi. Votre corps vous en sera reconnaissant. Avant de commencer, veuillez s'il vous plaît verrouiller le mécanisme à un peu plus de 90 degrés. Cela facilitera les premiers réglages. Vous trouverez la manette de réglage du mécanisme d'inclinaison à votre gauche. Enfoncez-la pour verrouiller le mécanisme ou tirez-la pour le déverrouiller. Une autre chose importante à retenir lorsque l'on utilise un siège de bureau, c'est d'être assis bien droit sur le siège. Beaucoup de gens ont tendance à s'asseoir trop haut ou à s'affaler sur leur siège, ce qui provoque fréquemment des douleurs dorsales. Si les accoudoirs sont montés, assurez-vous qu'ils sont bien serrés et positionnés à la largeur qui vous convient. Pour régler la hauteur, appuyez simplement sur la manette pour lever ou baisser les accoudoirs comme indiqué. Vous pouvez faire pivoter la partie supérieure de l'accoudoir ou la faire glisser vers l'arrière ou vers l'avant. Vos avant-bras doivent être à peu près à angle droit par rapport à vos bras et vos épaules détendues. Les manettes de réglage du RH Mereo sont intuitives et conçues pour simplifier leur utilisation. Vous les trouverez sur le côté droit du siège. Hauteur du siège Soulevez simplement la première manette pour activer le réglage de la hauteur. Vérifiez que vos hanches sont positionnées légèrement au-dessus de vos genoux. Vérifiez que vos hanches sont positionnées légèrement au-dessus de vos genoux, de manière à créer un angle de plus de 90 degrés. Assurez-vous également que vos pieds sont bien à place sur le sol. Un siège bien réglé en hauteur favorise la circulation du sang et de l'oxygène et peut même améliorer le fonctionnement du système digestif. Si votre bureau est réglable, vous pouvez également vous assurer que celui-ci est à la bonne hauteur. Le réglage en profondeur de l'assise du siège Poussez la manette du milieu vers l'avant ou vers l'arrière pour régler la profondeur d'assise. Assurez-vous de laisser quelques centimètres entre vos jambes et le bord avant du siège, environ 3 à 5 centimètres. Un siège avec une profondeur correcte aide à soutenir vos cuisses sans empêcher le sang de circuler dans les membres inférieurs. L'angle du dossier Le réglage que nous allons maintenant vous présenter concerne l'angle du dossier indépendant. Soulevez la troisième manette pour libérer le réglage d'angle du dossier et le faire pivoter jusqu'à obtenir un soutien optimal, puis lâchez la manette pour verrouiller. Ce réglage vous permet de bénéficier à tout moment du meilleur soutien et du meilleur confort que vous travailliez en position droite ou inclinée. Hauteur du dossier Cette manette est située derrière votre siège. Poussez-la vers le haut, puis, à l'aide de votre autre main, montez ou baissez le dossier. Lâchez la manette pour verrouiller la position lorsque vous avez trouvé la hauteur correcte du dossier. Le dossier est à la bonne hauteur si vous êtes à l'aise et, en particulier, si le bas de votre dos est correctement soutenu. Essayez différents réglages jusqu'à sentir que le dossier est confortable et vous soutient correctement. Appui cervical Il est réglable en hauteur et en profondeur. Il peut être très utile pour ceux qui travaillent en position inclinée. Mécanisme d'inclinaison Si le mécanisme d'inclinaison est verrouillé, tirez la manette à votre gauche pour activer le mécanisme. Lorsque la manette est tirée, vous devez vous pencher en arrière pour déverrouiller l'inclinaison. Ceci est un système de sécurité utilisé pour empêcher le mécanisme d'inclinaison de s'ouvrir quand personne n'est assis dans le siège. Réglage de la tension La molette de réglage se situe sur le côté gauche. Elle commande la résistance du mécanisme. Vous pouvez modifier la résistance en tournant simplement la molette vers l'avant pour réduire la tension ou vers l'arrière pour augmenter la tension. Si le siège a tendance à vous pousser vers l'avant, tournez la molette de tension vers l'avant pour réduire la résistance. Si le siège s'incline trop facilement, augmentez tout simplement la résistance en tournant la molette vers l'arrière. Quand celle-ci est correctement réglée, chacun de vos mouvements sont équilibrés, ce qui vous donne plus d'énergie. Votre siège est équipé d'un mécanisme de verrouillage sans fin, vous permettant de le bloquer dans la position de votre choix. Cependant, nous vous conseillons de ne pas verrouiller votre siège. Le mouvement et les variations augmentent le flux sanguin et l'oxygénation de votre corps et permettent de maintenir votre esprit en éveil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada